On espérait revoir nos amis, et on nous annonce qu'on va pouvoir faire du kayak, incompréhension face à la stratégie de déconfinement. Kayak, c'est un peu le symbole surréaliste de l'annonce du déconfinement dans un pays où il est roi, le surréalisme, pas encore le déconfinement. Un palindrome, mot qui se lie dans les deux sens, est surtout une activité désormais officiellement et explicitement autorisée, au contraire des rassemblements en famille. Une décision qui a aussitôt créé l'incompréhension sur les réseaux sociaux. Le déconfinement commence le 4 mai en Belgique, et une des seules choses qui changent c'est que maintenant, on va pouvoir faire du tennis, du golf et du kayak, du kayak je peux aller avec deux amis faire un jogging, mais je ne peux pas voir ma famille. Je peux aller au bureau, au centre commercial, faire du kayak, prendre le bus, mais je pourrais toujours pas voir ma famille. De qui se moque-t-on ? tweet ainsi arrobas Geneviève. Se moquer, c'est aussi une spécialité belge, et on n'a donc pas compté les tweets où rend en ridicule cette décision du Conseil de sécurité, un tweet où comparant même le discours de Sophie Wilmay à du stand-up, « Tu peux pas voir ta mère, mais t'écuter et faire la descente de la laisse en kayak s'est autorisé. » La laisse belgique pratiquée par exemple du kayak merci Sophie, les mesures du déconfinement en Belgique, c'est un stand-up et pourtant, ce n'est pas le politique qui a pensé au kayak. Dans le rapport, qui avait fuité mercredi, où les experts de l'exi-stratégie suggèrent une reprise partielle, ils plaidaient pour la réouverture des parcs et plaines de jeux, et le retour d'activités sportives extérieures comme le tennis, la pêche ou le golf et le kayak. Alors, comment les experts ont-ils bien pu penser au kayak ? Tout d'abord, il faut préciser que les experts recommandaient aussi l'autorisation des sports d'équipe dans le cadre d'un club, une mesure finalement reportée à la FA 2 à partir du 18 mai. Le kayak aurait dès lors été un des nombreux sports praticables. D'autre part, les sports évoqués dans cette FA doivent pouvoir se faire en extérieur, sans contact et sans l'utilisation de vestiaires. Ils ne sont donc pas si nombreux, enfin, et surtout, les experts recommandaient en même temps, dès le 4 mai, le retour des réunions privées, limitées à 10 personnes, tandis que les commerces auraient attendu le 18 mai pour certains d'entre eux. En opérant ses choix, et en faisant son shopping dans les mesures préconisées, et surtout en reportant le retour du contact social, le politique a abouti à cette incongruité de pouvoir faire du kayak avant de revoir ses proches. On critique, on critique, mais on sera tous très contents, quand la Belgique rapportera des JO de 2024, la médaille d'or de kayak. Le Diel Conseil National de Curite s'est largement inspiré de Diel Colanta hier en dièse belgique. Pas de coiffeur, pas de visite de la famille, on reçoit un bandana, et on va passer l'épreuve du kayak pic.twitter.com. Enfin, on signalera au passage, pour rester dans le surréalisme, que comme les déplacements non essentiels restent en principe interdits, il faudrait pour pratiquer le kayak habiter au bord de la rivière, de façon à ne pas devoir s'y rendre, ni transporter l'embarcation en voiture, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Kayak. C'est un peu le symbole surréaliste de l'annonce du déconfinement dans un pays où il est roi, le surréalisme, pas encore le déconfinement. Un palindrome, mot qui se lie dans les deux sens, est surtout une activité désormais officiellement et explicitement autorisée, au contraire des rassemblements en famille. Une décision qui a aussitôt créé l'incompréhension sur les réseaux sociaux. Le déconfinement commence le 4 mai en Belgique, et une des seules choses qui changent c'est que maintenant, on va pouvoir faire du tennis, du golf et du kayak, du kayak. Le déconfinement commence le 4 mai en Belgique, et une des seules choses qui changent c'est que maintenant, on va pouvoir faire du tennis, du golf et du kayak, du kayak. Je peux aller avec deux amis faire un jogging, mais je ne peux pas voir ma famille. Je peux aller au bureau, au centre commercial, faire du kayak, prendre le bus, mais je ne pourrai toujours pas voir ma famille. De qui se moque-t-on ? tweet ainsi arrobas Geneviève. Se moquer, c'est aussi une spécialité belge, et on n'a donc pas compté les tweets ou rend en ridicule cette décision du conseil de sécurité, un tweet au comparant même le discours de Sophie Wilmay à du stand-up. Tu ne peux pas voir ta mère, mais t'écuter, faire la descente de la laisse en kayak, c'est autorisé. Dièze Belgique pratiquée par exemple du kayak Merci Sophie, les mesures du déconfinement en Belgique, c'est un stand-up. Tu ne peux pas voir ta mère, mais t'écuter, faire la descente de la laisse en kayak, c'est autorisé. Dièze Belgique. Pratiquée par exemple du kayak Merci Sophie, les mesures du déconfinement en Belgique, c'est un stand-up. Et pourtant, ce n'est pas le politique qui a pensé au kayak. Dans le rapport, qui avait fuité mercredi, où les experts de l'exi-stratégie suggèrent une reprise partielle, ils plaidaient pour la réouverture des parcs et pleines de jeux, et le retour d'activités sportives extérieures comme le tennis, la pêche ou le golf et le kayak. Alors, comment les experts ont-ils bien pu penser au kayak ? Tout d'abord, il faut préciser que les experts recommandaient aussi l'autorisation des sports d'équipe dans le cadre d'un club, une mesure finalement reportée à la phase 2 à partir du 18 mai. Le kayak aurait dès lors été un des nombreux sports praticables. D'autre part, les sports évoqués dans cette phase doivent pouvoir se faire en extérieur, sans contact et sans l'utilisation de vestiaires. Ils ne sont donc pas si nombreux, enfin et surtout, les experts recommandaient en même temps, dès le 4 mai, le retour des réunions privées, limitées à 10 personnes, tandis que les commerces auraient attendu le 18 mai pour certains d'entre eux. En opérant ses choix, et en faisant son shopping dans les mesures préconisées, et surtout en reportant le retour du contact social, le politique a abouti à cette incongruité de pouvoir faire du kayak avant de revoir ses proches. On critique, on critique, mais on sera tous très contents, quand la Belgique rapportera des JO de 2024, la médaille d'or de kayak. Le diéconseil national de Curite s'est largement inspiré de Diécolanta hier en dièse belgique, pas de coiffeur, pas de visite de la famille, on reçoit un bandana, et on va passer l'épreuve du kayakpic.twitter.com. On critique, on critique, mais on sera tous très contents, quand la Belgique rapportera des JO de 2024, la médaille d'or de kayak. Le diéconseil national de Curite s'est largement inspiré de Diécolanta hier en dièse belgique, pas de coiffeur, pas de visite de la famille, on reçoit un bandana, et on va passer l'épreuve du kayakpic.twitter.com. Enfin, on signalera au passage, pour rester dans le surréalisme, que comme les déplacements non essentiels restent en principe interdits, il faudrait pour pratiquer le kayak habité au bord de la rivière, de façon à ne pas devoir s'y rendre, ni transporter l'embarcation en voiture, cliquer sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501